... Ça sent le beurre, ça sent notre vie, notre inscription dans une histoire, dans une tradition. Et je nage dedans depuis petite, en fait, comme beaucoup. Elle évoque l'enfance. Elle a le goût de la mère et des grands-mères. C'est la Madeleine de Proust pour les Bretons. Les crêpes, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un lien, si tu veux. Ça réunit les gens. Tu vas me dire, n'importe quel plat va réunir les gens. Mais les crêpes en Bretagne, c'est pas n'importe quoi. Chacun l'aime, soit croustillante, soit plus épaisse. J'ai appris à faire avec ma mère, comme ça, au feu de bois. On était à la ferme, donc ma mère me disait, tu prépares le bois, tu prépares le feu. Épaisses et moelleuses. Fines, croustillantes. Crêpes ou galettes. Il y a autant de recettes que de crêpières. Sans pays, sans façons de faire, qui se transmettent dans les familles bretonnes depuis des siècles. Le geste, c'est un geste répété des milliers de fois et qui est le geste par excellence. C'est un marqueur identitaire, au même titre que les fraises de Pougastel ou que les bols bretons. De Saint-Malo à Concarneau, en passant par le centre-Bretagne, du pays galop aux terres bretonnantes, nous allons sillonner les routes de Bretagne. Le seul endroit au monde où, au fil du temps, la crêpe, ce produit universel, aussi simple que le pain, est devenu l'emblème culinaire d'un territoire. Comme une odeur, enfouie au plus profond de la mémoire. « Canet, canet, canet! Viens, canet, viens! Viens, canet, viens! Canet, canet! Je me rappelle, j'avais dit à ma mère, moi, quand je serai grande, je ferai une maison et puis alors je ferai des crêpes dedans. Petit, 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 allez! Allez, petit, petit! T'es mignonne, oui, oui, t'es mignonne! Viens, Chichi! Je demandais toujours à ma mère, je peux faire une? Je peux faire une crêpe? Oui, mais fais que une, parce que tu vas gaspiller la pâte. Il ne fallait pas gaspiller. Alors ma mère me disait, fais une si tu veux, mais pas plus. Quand je me suis mariée, bon, alors j'ai eu quatre enfants, il fallait bien avoir une maison pour les mettre et puis après, il fallait bien payer la maison. Que faire? Eh bien, j'avais pas de métier entre mes mains. Moi, j'ai travaillé dans la ferme avec mes parents. Eh bien, j'avais rien et il fallait, la maison était à payer quand même. Eh bien, il a bien fallu trouver quelque chose. Mélange bien ma farine pour qu'elle prenne de l'air. Joséphine a ouvert sa crêperie dans le centre-Bretagne en 1971. Je mets autant d'eau que d'assez. Depuis la fermeture de sa crêperie il y a 20 ans, Joséphine n'a jamais cessé de faire des crêpes. Les mains dans la pâte, depuis toujours. J'aimais un peu trop d'eau. Joséphine, une vie de crêpierre. Déjà quand on fait sa pâte, il faut l'aimer. Il faut aimer sa pâte. Parce que sinon, on fait sa pâte et puis on l'aime pas. Il faut bien la faire. C'est du lait que je vais chercher à la ferme. Alors il y a une bonne couche de crème dessus. Quand j'ai commencé à faire, avec la dame que j'avais appris, elle mettait la moitié des oeufs, les jaunes, elle mettait pas les blancs. Moi j'étais obligée de trouver ce qui me convenait aussi, ce que je pouvais faire, ce que j'arrivais pas à faire avec sa recette. Et puis comme ça... Puis à force de faire, on apprend. C'est ça. Tant de farine, tant de lait, tant d'oeufs. Voilà, j'ai fini ma pâte. Au bout du finistère et au fond de la rate de Brest, la frégate, une des meilleures crêperies de la région, s'est amarrée dans le port du Fou. Elle est tenue par un virtuose de la beurre-sucre. La crêpe, c'est une affaire de coeur. Il faut que ça soit bon. Beau. Voilà, fait avec amour. Hop. Voilà. Voilà, Mélanie. Tape complète à l'andouille, plus salade. A l'origine, il était pâtissier boulanger. Elle, serveuse. Ah non, j'ai fait la forestière, c'est lui. Christophe et Sylvie Berriot se sont croisés à Paris. se sont aimés dans les montagnes suisses où ils ont appris à faire des crêpes avant d'atterrir dans le finistère. Elle est bourguignonne, lui, de Normandie, l'autre pays du beurre. salade. Surtout, il faut mettre beaucoup de beurre. C'est ça, c'est le secret, parce que le beurre, c'est un exauceur de goût. Il vient emprisonner toutes ces molécules de goût de blé noir. Et sans beurre, une crêpe, ce n'est pas la même chose. Alors, une serre-feuille tubéreuse, un Jacques et au cerne. À la salle est pleine, on n'est que deux, on fait de la cuisine sur crêpes, et pour nous, notre plus gros défi, c'est le temps. Chaque crêpe est peaufinée, on lui met des petits décors, on lui met des petites pousses, on cuit les Saint-Jacques à la minute, et tout ça, ça prend quelques minutes, quelques secondes. C'est pas un fast-food breton, la crêpe, au contraire. On n'aurait que des jambons-fromage à faire, comme dans le temps, ou des crêpes blé noir, ou des choses comme ça, ça irait très vite. Maintenant, on a décidé, avec beaucoup de nos collègues, de montrer aussi d'autres facettes de la crêpe, gastronomique, entre guillemets. Comme le caramel, tout est fait maison. Une crêpe, ce n'est que du lait ou de l'eau, de la farine et des œufs. Alors, comment donner à un produit si simple ses lettres de noblesse ? Christophe est un doudingue de la cuisine, et devant ses billiques, il sublime ses galettes. Depuis dix ans, il participe au championnat des meilleurs crêpiers de Bretagne, autant dire la crème de la crêpe. En 2009, la première année, on a fait médaille d'or. En 2011, aussi, on a regagné le concours. En 2015, on a fait second médaille d'argent. En 2017, médaille d'argent aussi, de très peu de points. Et en 2018, on a gagné. Voilà. Et on verra bien la finale des gagnants, ce que ça va donner. Dans quelques jours, Christophe va remettre en jeu son titre de meilleur crêpier breton. les fouilles ont duré presque 25 ans. C'est un site important pour l'histoire de la région, et les archéologues ont mis au jour presque 50 000 objets. Donc on a des quantités importantes, à la fois des ossements, des ossements humains, il y avait un cimetière à l'Andevenech, des objets artistiques, et puis des objets de la vie quotidienne, qui parlent vraiment de la vie des bretons, la vie des moines, ici à l'Andevenech, depuis le début du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Sur le site de l'ancienne abbaye de l'Andevenech, d'importantes fouilles archéologiques ont mis au jour des trésors historiques, témoignages exceptionnels de la vie des moines et des bretons, il y a près de mille ans. Les moines de l'Andevenech rayonnaient sur toute la cornouaille, et bien au-delà. Si l'abbaye était riche et puissante, les moines bénédictins, tenus par leurs voeux de pauvreté, ne possédaient rien en leur nom propre, sauf leur couteau et une cuillère. Et ça c'est un témoignage assez rare pour l'histoire des bretons en général, pour connaître l'évolution de leur mode de vie. C'est une cuillère qui date du 11e siècle, quand même il faut s'imaginer, en bois de noisetier. On imagine bien le moine qui l'utilisait tous les jours pour boire sa bouillie. On est vraiment sur un objet qui parle de l'intimité de ces populations du milieu du Moyen-Âge. Parmi ces milliers d'objets précieusement conservés, l'un d'entre eux retient aujourd'hui particulièrement l'attention des historiens. Cet objet, c'est peut-être l'un des ancêtres de la bilique moderne, qui fait le même diamètre, 40 cm, qui sert aujourd'hui à faire les crêpes dans les familles bretonnes. Et alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord son matériau qui est surprenant aujourd'hui. On n'imagine pas avoir comme ça des galetières en terre cuite. Et puis aussi qu'on va retrouver sur cette galetière, des traces de matière grasse qui donne une couleur noire à la surface. C'est beaucoup de matière grasse accumulée et recuite pour rendre la céramique anti-adhésive. Cette couche de graisse a été analysée et les écologues se sont rendu compte qu'il s'agissait de beurre. Et ce beurre a été cuit à très haute température, à des manières répétées, à plus de 240 degrés. Et il faut voir que 240 degrés, c'est à peu près la température qu'on a aujourd'hui pour faire des crêpes sur le bilique. On va pouvoir observer de très près des traces de couteaux. Peut-être des outils tranchants qui ont servi à retourner la préparation qui était à l'intérieur, la crêpe ou le phare qui était en train d'être cuit dedans. Là, on n'est pas dans la vie d'apparat, dans l'exceptionnel. On est vraiment dans l'utilisation au quotidien d'un objet qui va permettre de vivre au jour le jour. Et donc, on est vraiment sur la vie de ces personnes, sur leur intimité. Au Moyen-Âge, les monastères sont à l'apogée de leur puissance. Ils contribuent à l'essor des moulins qui permettent de moudre le grain et de développer aussi le travail du bois, du papier, des forges. Si à la fin du Moyen-Âge, les moines de l'Andévenec utilisent des galettoires, ils ne cultivent pas encore le blé noir, le sarrasin. Longtemps, le sarrasin a été à la Bretagne ce que la pomme de terre était pour les paysans des Flandres ou d'Irlande. Le moyen de nourrir les campagnes et de supporter les disettes. Depuis 150 ans, cette plante miraculeuse, capable de pousser en trois mois sur des terres pauvres, fait tourner le Moulin de la Fatigue, l'un des plus vieux de Bretagne. Ce n'est pas une céréale, c'est une polygonacée. Ça fait partie de la rhubarbe et de l'oseille. C'est pour ça que, n'étant pas une céréale, ce n'était pas contingenté, ce n'était pas taxé. Les producteurs pouvaient cultiver librement du sarrasin sur leur parcelle et ça leur permettait de se nourrir sans avoir payé de taxes. Sa culture en Bretagne et l'origine même du blé noir, si bien adaptée aux terres acides, interrogent encore les historiens. Anne de Bretagne aurait décidé qu'il faut cultiver le sarrasin et donc du jour au lendemain, les paysans se seraient mis à en cultiver. C'est se méprendre profondément sur le rôle et les moyens surtout de l'État à l'époque moderne. L'arrivée du sarrasin, elle est beaucoup plus complexe, il y a plusieurs facteurs, elle vient vraisemblablement des terres, elle vient de l'Est. Mais la Bretagne, ça aussi une dimension maritime et il se pourrait que, notamment avec le commerce des villes de la Hanse, cette gigantesque association commerciale, notamment mer du Nord, mer Baltique, il y ait aussi une importation à ce même moment-là. Donc c'est un double mouvement, on trouve la plante à l'état endémique, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est cultivée, ça c'est véritablement au XVIe siècle. que ça arrive. Musique Christophe est un enfant du centre-Bretagne. Dans quelques jours, avec Pauline, ils vont devenir les gérants de cette crêperie, le coin tranquille. Un saut dans l'inconnu, ou presque. Musique Christophe travaillait dans une radio locale, en langue bretonne. C'est vraiment bien, maintenant c'est la salle quoi. Pauline était aide-soignante dans une maison de retraite. Donc trois salles. Le défi pour ce jeune couple est de relancer cette crêperie, isolée dans la campagne de Kistinic, dans la vallée du Blavet. Moi j'ai 21 ans, Pauline vient juste d'en avoir 22 aussi, c'est sûr qu'on est jeune, on va avoir beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à mûrir aussi. On est loin de tout savoir. Malgré que j'ai déjà travaillé en crêperie, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Les trois pour tourner, et puis trois pour garnir. Je crois qu'Isabelle tournait sur quatre, mais je ne serais peut-être pas capable au début. Ici, tu vois, il y a le chauffe-assiette. C'est pratique ça. C'est un choix, du coup, qui vient de moi, mais c'est parce que déjà ça commence dans l'histoire familiale, les crêpes. Mais bon, pas les crêpes en crêperie, plutôt la crêperie de garage. Alors je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, la fameuse crêperie de garage. C'est une crêperie où est-ce que chacun emmène ses ingrédients, son gruyère, son jambon, son lait ribot sous le bras. Donc ça, ça a été très connu en fait ici à l'époque en Basse-Bretagne, peut-être en Haute-Bretagne aussi, mais surtout en Basse-Bretagne ici. Voilà, c'était ce qu'on appelait les crêperies garage. Il y avait le garage, mais on ne mettait pas la voiture dedans. On mettait une table, deux bancs, et puis chacun emmenait son beurre, tout ça. Et puis au fond, il y avait trois bulliques en général, à peu près. Et moi, chez ma grand-mère, il y avait ça. Donc depuis, j'ai connu les crêpes depuis toujours en fait. Oui, du coup, je vous appelais parce que je n'ai pas reçu ma machine à café. Tout est nouveau pour Pauline et Christophe. Ils n'ont jamais tenu un commerce et la crêperie qu'ils reprennent a été fermée il y a quelques mois. Il faut tout relancer. Ensuite, on va passer au froment. Ouais, ouais, j'ai tout baissé, ouais. Déjà, ce n'était pas cher, mais... Parce que j'ouvre demain alors, du coup, c'était ça qui me restait à faire. J'étais un peu à la bourre avec mes cartes parce que je ne connaissais pas les prix des boissons ni des glaces et tout ça. L'ouverture du coin tranquille a lieu dans quelques heures. Christophe, le nouveau crêpier, va devoir être à la hauteur de la réputation de son restaurant. Vénérable institution en centre-Bretagne depuis plus de 40 ans. Il va devoir faire ses preuves devant ses billiques. Bonjour. Christophe, crêperie au coin tranquille. Christinique. Enchanté, Bertrand Lefeimpe. Meunier à Dubry. Bah, c'est bien de reprendre... Bah, oui, oui. On va essayer de faire en sorte que ça marche. Peut-être pas autant que ça a marché à l'époque, mais... On verra bien. Il n'y a pas de raison. Donc, je vais te mettre... S'il respecte le goût des gens du coin, Christophe ne devrait pas tarder à se faire adopter par ses fournisseurs et ses clients. Hop là. On va raffiner. Pour faire... Voilà. Pour démarrer. OK. Oh, ça devrait le faire. Bon, Kenavo. Bon courage. Merci bien. À bientôt. Merci encore. Au revoir. Il existe une autre institution en Bretagne, aussi célèbre que la crêpe complète. La galette saucisse. Les crêpes sont toujours liées à un terroir, aussi sûrement qu'un supporter à son club fétiche. Autrefois limitée à la Haute-Bretagne et au pays galop, la galette saucisse, emblème du patrimoine gastronomique, franchit désormais les frontières de sa terre d'origine. Comme ce soir-là, au rugby club de Vannes. La galette saucisse a désormais ses adeptes en terre bretonnante. Impensable, il y a encore quelques années. Car le fief de la galette saucisse reste le pays galop, territoire des galettes épaisses et moelleuses. Vous voulez les goûter ? Ah, je veux bien. C'est pas très aéré, c'est très compact. Pour Bertrand Larcher, la galette a été un sésame pour l'aventure. Sa première crêperie, Bresse Café, il l'a ouverte il y a près de 25 ans à 10 000 kilomètres de la Bretagne. Merci madame. Au Japon. Et tenez. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Moi je suis originaire de Fougères, c'est son riche breton. Ca me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Quand j'allais au marché avec mes parents. Et puis aussi, pendant toutes les fêtes populaires, tu manges de la galette saucisse. Au marché des bétués à Fougères, au match de foot à la campagne, au match de foot au Sade Rennais. Ca sent la galette saucisse, t'as envie de manger de la galette saucisse. C'est vraiment notre sandwich breton. Très bonne, merci. Désormais, le crêpier de Saint-Malo possède 9 crêperies au Japon et 5 en France. Bertrand est revenu vivre en Bretagne, à Saint-Malo, où il décline le sarrasin sous toutes ses formes, à la lisière de sa double culture, bretonne et japonaise. Bertrand a même ouvert deux restaurants japonais sur la côte d'Emeraude. Sa dernière création est une école installée sur le port Malouin. Donc on a créé cette école avec un restaurant d'application, pour moi c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a une salle à manger, il y a une cuisine, donc les crêpiers peuvent voir les clients, les clients peuvent aussi apercevoir le geste du crêpier, les produits, et voilà, c'est un vrai échange. Et Odile est aux galettes aujourd'hui. Odile aux galettes, Marine aux galettes et Teyva aux crêpes. Très bien. Elle a été beurrée la crêpe, Teyva ? Oui. Très bien. Un petit peu, il manque un petit peu ici. Un petit peu. Voilà, voilà, c'est bien, la matière c'est important. La générosité. Ce sont des gourmandises les crêpes, les crêpes dessert, enfin voilà. C'est un plaisir et puis moi ça me réconforte aussi parce que voilà, après toutes ces années, je suis content de revenir aux fondamentaux du métier. Voilà, j'ai envie de transmettre, je pense que j'ai aujourd'hui, après toutes ces années, je pense que j'ai envie de partager. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est les premières. On dénombre 1500 crêperies en Bretagne. On y mange 5 fois plus de crêpes qu'ailleurs, au bas mot. Pourtant, le métier de crêpier n'a plus vraiment la cote. Il y a une crise d'évocation, un comble au royaume du Bilic. On ne s'improvise pas crêpier du jour au lendemain. Cette école, comme d'autres en Bretagne, veut transmettre un savoir-faire et redonner le goût de la crêpe. C'est pas mal pour des premières sur deux plaques. Le geste peut paraître simple, après, une fois qu'on met la main à la pâte et qu'on commence à tourner, on se rend compte qu'il y a un vrai geste. Et non, non, c'est pas simple, c'est beaucoup de rapidité en fait. C'est beaucoup de rapidité, c'est une bonne mise en place avant le service. Une fois que c'est parti, c'est parti. Il faut garder le rythme pendant une heure, deux heures. C'est pas si simple. Aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de jeunes ne pensent que hamburger. Moi, j'ai aussi des enfants, je ne peux pas accepter. Je pense que ce patrimoine, il faut le valoriser. Donc, l'enregistrer à l'UNESCO, je trouve que c'est vraiment, pour moi, une solution pérenne. Il ne faut pas oublier qu'en Italie, les Italiens, je dirais, avec la pizza napolitaine, ils ont réussi à protéger ce bien à l'UNESCO. Donc, pourquoi pas la guette ? La galette de Sarrazin, un jour classée au patrimoine de l'humanité. Et pourquoi pas la beurre-sucre aussi. Pour éviter une guerre de clochers au pays du Bilic, Il faut bien comprendre que depuis la nuit des temps, la crêpe est à la langue bretonne ce que la galette est au parler galop. C'est une tradition culinaire qui réunit bien plus les Bretons qu'elle ne les divise. Plus qu'ailleurs, la crêpe bretonne est le souvenir d'un pays imaginaire, de sens, de saveur et d'enfance. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais aimé tout ce qui était normal, être dans la norme, pourquoi toujours faire tout le monde la même chose, chacun doit avoir son identité. Chaque crêperie a sa recette, on a beau dire le finistère nord, finistère su, je crois que c'est chaque crêpier met son petit tour de main. Il n'y a quasiment pas besoin de graisser, ça ne colle pas. Alors beaucoup me disent que je tourne à l'envers, beaucoup de crêpillés disent comment ça se fait que tu tournes à l'envers, il est où l'endroit de l'envers d'un rond, moi je veux bien qu'on m'explique. C'est le coup de poignée qu'il faut vraiment prendre, tac, là tu arrives là, quand tu arrives là tu ne sais plus comment faire, hop, tu penses que c'est ce geste que tu dois maîtriser. Ce n'est pas un geste justement rapide, il faut laisser le temps la pâte de venir coller à ton bilik, il faut bien attendre aussi que ton bilik soit à bonne température. Quand on fait une crêpe artisanale, déjà quand on pose la pâte, on voit le cercle où on a posé la pâte au premier coup, ensuite on voit les premiers coups de roselle qui vient étaler la pâte là, 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 là. Voilà, voilà, donc c'est très reconnaissable, et en fait c'est comme un arbre, comme un tronc d'arbre, quoi. Voilà, on voit toutes les stris, alors ça dépend aussi comment tu le tournes, tu peux faire des plus grandes ou plus petites, il faut essayer d'être régulier, voilà. Tac, et après on vient mettre du beurre, comme ça, déjà, pour commencer. Un breton sans beurre, il meurt, et ça ne fait pas grossir en plus les mecs, c'est vrai, hein. Voilà, tu vois là, ce côté-là, il est bien cuit, donc je vais garder ce côté-là qui va rester vachement crase, tu vois là, et là, je ne viens pas directement là, je laisse un petit bord pour que toute cette partie-là devienne crase, croustillante, encore plus que le reste. Elle va devenir presque cassante dans l'assiette, mais c'est volontaire, hein, tu vois. Et là, là, tu viens alimenter, il faut que ça traverse. À quelques jours du concours de meilleurs crêpiers de Bretagne, Christophe Berriot répète ses gammes, tout seul, après le service. On le fait pour gagner, bien sûr, hein, un concours, sinon, moi, je le fais pas, hein, moi, je suis plutôt très compétiteur, mais après, moi, je serais pas déçu d'être deuxième ou troisième, c'est le jury qui décide, hein. Souvent, ça se joue à des petits détails, des dixièmes, et ce jour-là, le jury a décidé que la crêpe était, voilà, pas à leur goût, ou ils ont préféré une autre, mais on est tout à fait prêts à assumer, hein. Musique À 3 heures du matin, chaque vendredi, c'est immuable. Joséphine reprend devant Sébillic un dialogue intime, entamé il y a plus de 60 ans. C'est en faisant sa pâte qu'on gagne sa journée. On m'a toujours dit ça. En faisant sa pâte qu'on gagne sa journée. Si elle est mal faite, ben, on en bave toute la journée. On mange plus autant de crêpes qu'on faisait avant. Avant, il y avait des réunions de famille, il y avait des anniversaires. Maintenant, il y en a toujours. Mais c'était toujours les crêpes qui étaient sur la table. Les fiançailles, tout ça, les mariages. Il y avait des crêpes, des crêpes, des crêpes. Les temps ont changé, mais Joséphine continue de faire des crêpes pour ses nombreux enfants et petits-enfants. Je me fatigue à faire, mais c'est mon corps qui se fatigue. Mais pas moi. Une fois que j'ai fait la sieste un petit peu, que ça y est, j'ai récupéré, bon, je suis prête à repartir. Quand on a du goût à vivre, ben, on ne sent pas ces douleurs non plus. Je vous dirais bien quelque chose, mais en breton, parce qu'en français, ça ne fait pas bien. Vous savez ce que ça veut dire? Une personne âgée, une personne âgée, qui n'a pas de douleurs, ben, elle n'est pas bien. Mais ça fait mieux de dire ça en breton. Midi passé de 20 minutes sur Radio-Brodionnet, retrouvons notre chronique hebdomadaire, culinaire, bleuzen, peine d'abène. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bleuzen, peine d'abène. À vos poils ébiliques, c'est la chandeleur. Immuable, incontournable. À la radio ou dans les livres, Martine Bleuzen du Pont-Avis partage ses recettes de cuisine. C'est le jour de la chandeleur et celui des enfants. Martine fait des crêpes pour ses petites nièces. D'abord, je suis née dedans, ça c'est clair. Mon père, j'ai toujours connu ça, comme beaucoup de Bretons ou Bretonnes, on est quatre filles. Et mes parents avaient dit, à vos 40 ans, on vous offre un bijou. Et quand est arrivé mon tour, moi j'ai dit, moi je ne veux pas de bijoux, mais je veux une billique. Un peu plus lourd à porter, sans doute. Donc voilà, et c'est à ce moment-là, à ce cadeau-là, que je me suis essayée à faire de la crêpe. Et là, je me suis rendue compte, effectivement, que c'est quelque chose qui est inscrit en nous. Que d'avoir vu ma grand-mère, entre autres, et des personnes âgées ou pas, dans la famille qui en faisait, je me suis entraînée, ces gestes-là, ils étaient inscrits en moi. C'est revenu, on me demande naturellement. Alors ça, c'est la première. C'est la première. Ça veut dire une crêpe pour le chien. Parce que, généralement, on peut louper la première. Et quand on finit la pâte, il reste une petite douchée, c'est crampouès à rase. Ça veut dire la crêpe pour le chat. Voilà. Alors tu vois, là déjà, quand on fait les crêpes, il faut prendre de la main gauche la pâte, et tu as déjà ton roselle dans la main droite. Par contre, tu peux commencer peut-être un petit peu à regarder par là, comment ça se passe, tu vois, à lever. Mais tu la lèveras toujours le côté le plus cuit, doucement. Voilà. Le témoin passe, enfin, pas le témoin, la roselle passe. C'est comme ça qu'on gardera notre identité en Bretagne, aussi, par ça. La crêpe symbolise la chandeleur parce que la crêpe, quand elle est belle et bien dorée et bien ronde, fait penser au soleil. Non seulement fait passer au soleil, mais fait penser aussi à la moisson, à la céréale, puisque c'est le blé. Et quand on fait les bonnes crêpes, on priait pour que la moisson de l'année soit bonne. Donc la chandeleur, c'est fêter la lumière par ces crêpes-là. À l'origine, c'était païen, c'était une fête païenne, mais que la chrétienté a récupéré au 5e siècle, je crois. Et ça se fait aussi bien au Mexique qu'en Russie, cette tradition perdure partout. C'est avant tout universel à cause de ce lien à la terre. J'aime la galette, savez-vous comment, quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. C'est d'abord cette pâte qui importe, puis la farine, le lait, le feu, l'âme de cette nourriture paysanne. Au fil du temps, la crêpe va sortir de l'intimité des fermes. Au 18e siècle, on a des traces, énormément de crêpesières ou de galetières. Je prononce au féminin, puisque c'est ce qu'on retrouve dans les archives. C'est visiblement une profession qui est très féminisée à l'époque. Et on peut prendre sa crêpe ou sa galette à remporter et la manger à la taverne ou à l'auberge du coin. Mais un restaurant de crêpes et de galettes, là, il va falloir attendre le 19e siècle. Et vraisemblablement, à Rennes, d'après ce que nous disent les archives, Rubo de Réry, c'est là qu'aurait eu sereinée la première crêperie. Au 19e siècle, il y a beaucoup de guerres. Les hommes partent longtemps et les femmes se retrouvent seules à élever leurs enfants. Et il faut trouver une profession. Alors, il y a des femmes qui vont de ferme en ferme pour faire des crêpes. Ça va devenir quelque chose d'important à partir du moment où ça va devenir nourriture dans le cadre de l'émigration ou, disons, de l'exode rural. Des gens de la campagne, des jeunes gens qui venaient travailler dans les usines. Par moment, ils avaient le blues. Et puis, ça leur manquait, quoi. Et donc, il fallait leur trouver quelque chose pour leur redonner, en fait, pour leur rappeler le pays, quoi. Et à ce moment-là, le plus simple, c'était de leur faire des crêpes. La crêpe remède à la mélancolie de la diaspora bretonne. Elle est pour les Bretons ce que le falafel est au Libanais, le couscous au nord-africain, le goût de la maison et de la maman. Marie-Annie, ça n'a pas eu ? Non, vas-y, donne-le. Marie-Annie, ça n'aime pas les crâpes. Oh, Marie-Annie, ça n'aime pas les crâpes, c'est une belle figure, ça. Allez, tout le temps, toi, à la maman. Oui. On va avoir des bons professeurs, hein ? Oui, oui, il va bien falloir les écouter. Oui, il va bien falloir les écouter, surtout. C'est ça. La crêpe, elle, je crois, à 10h10, comme un volant de voiture, pour pas qu'elle tombe. Là, voilà, elle se tient bien. On va juste décoller ensemble et on passe un petit peu de spatule et on la retourne par elle. Les sœurs Le Touzic, Isabelle et Marina, sont venus épauler Christophe, le nouveau gérant du coin tranquille, pour son premier service. La crêperie a été fondée par la grand-mère d'Isabelle et Marine, il y a 50 ans. Les deux sœurs ont elles-mêmes tenu la crêperie pendant des années. Elles sont toujours propriétaires des murs. Christophe reprend donc leur affaire de famille. Moi, je suis là vraiment pour le savoir-faire, quoi. Après tout, c'est du pain béni. On t'explique comment faire, on te montre comment faire et puis on ne serait pas encore content. Ce serait triste quand même. Aujourd'hui, si tu cherches à apprendre, tu as toujours des gens qui voudront t'apprendre. Alors, ce sera dur au début, c'est comme tout. Mais quand tu sauras le faire, toi, à ton tour, tu pourras le transmettre. Il a un bon tour de main. C'est la douce. Il rajoute un peu d'eau, elle est un peu épaisse. C'est ça qui est bien ici à Saint-Huble-du-Halle. Parce que la famille Touzique, c'est vrai qu'Isabelle, tout de suite, comme Marina, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on te montre la façon de faire les crêpes, on te montre la pâte à crêpes. Il n'y a pas beaucoup qui auraient fait ça. vouloir te montrer, vouloir que ça marche, vouloir qu'on réussisse, venir donner un coup de main, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas tout le monde qui aurait fait ça. C'est une chance énorme, énorme. Christophe a déjà travaillé dans une crêperie. Pour réussir son pari, il sait qu'il ne doit pas bousculer les habitudes, s'adapter au goût de la clientèle locale. Ce qu'on attend du petit nouveau, ce sont des crêpes fines, écrases, à l'ancienne. Ah oui, d'accord. Crêperie Mokour. C'est la... Mokour en breton, c'est la crêperie à l'ancienne mode, quoi. Et ce n'est pas du tout péjoratif. C'est une crêperie dans la tradition. Voilà. Des crêpes simples, pas de chichi, et puis, bien sûr, du jambon et du gruyère quand même. Mais voilà, des bonnes crêpes, bien beurrées, bien fines s'il faut, bien épaisses. Et ici, je pense que si on continue à faire ça, on aura toujours une clientèle d'anciens et de plus jeunes aussi. Mais pour ces crêpes-là. C'est la première marche. Ah bah oui, aujourd'hui, on a des marches à gravir. Les marches de la renommée pour Christophe et Sylvie. La pression, elle monte à mort. Mais après, une fois qu'on sera dans le concours, c'est grand-midi. Cela fait des semaines qu'ils attendent ce moment. On se met où ? Là. Là-bas au fond ? Tout au fond ? Cette fois, le concours de meilleurs crêpiers de Bretagne réunit les vainqueurs des dix dernières éditions. À de rares exceptions, ils sont tous du Finistère. Ça, j'ai pas besoin. Christophe est favori pour le titre, qu'il a remporté à trois reprises. Donc cette année, on a décidé de travailler le homard et le filet mignon fumé, l'andouille de Guémenet. Donc voilà pour les produits salés. Donc bien sûr, vous avez le panier. La tension est palpable. Vous utilisez tous les produits, vous faites ce que vous voulez. Ouais, c'est chaud, c'est un truc qu'on a jamais fait. Mais non, c'est bien. C'est bien. Christophe a une âme de champion. Ce concours est pour lui une manière de sublimer son travail et d'exprimer son amour de la Bretagne. Une coiffe bigoudaine en meringue. On essaye de faire de la dentelle. L'heure de concours, on lâche tout. On sait, l'heure passe à une vitesse impossible et moi, je vois pas le temps passer et ça me crée une montée d'adrénaline qui est super agréable. Quatre minutes ! Il y a du niveau, hein ? L'heure de vérité approche. Les concurrents doivent présenter quatre crêpes devant le jury. Moi, le homard, il faut que je commence à le cuire. Deux au beurre et deux autres garnis. Pour accompagner le homard, Christophe a prévu une sauce aux algues. On va goûter. On va juste faire un truc un peu rigolo comme ça puis je vais mettre de la chantier au dernier moment. Ah, c'est salé. Ils sont dans le sel, ces trucs-là. C'est pas bon. Faut pas les mettre. Il aurait fallu les dessaler avant. C'est pas bon, hein. À quelques minutes de passer devant le jury, Christophe va devoir modifier sa préparation. Le concours, il joue maintenant. C'est maintenant qu'il faut être bon et penser déjà la crêpe qu'on va envoyer, comment elle va être faite. Ce ne sont que les petits détails, mais c'est ces petits détails qui nous font peut-être des petites différences. Au moment où on apporte la crêpe, il faut vraiment que le jury se dise « waouh ». Après un après-midi de préparation en cuisine, sous tension, Christophe attend la décision des jurys. L'enjeu est important pour tout le monde. Une première place est la garantie de voir le chiffre d'affaires de sa crêperie augmenter de 30% pendant quelques mois. Le gagnant de cette dixième édition est Catherine Vesif. Bon, alors médaille de bronze à Christophe Burriot, crêperie d'Afregat. Alors pour les gagnants, il fait bif ! Oui, un petit peu déçu, mais pourquoi ? Parce qu'on veut toujours gagner. Mais je n'avais jamais eu le bronze et notre fille nous avait annoncé deuxième ou troisième. Donc elle ne s'est pas trompée. C'est bien. Non, mais on est content. Christophe et Sylvie ont décidé que c'était leur dernière participation au concours. Ils ont bien d'autres projets pour l'avenir. Mais bien sûr, toujours dans la crêpe et jamais loin des biliques. Dans le pays de Saint-Malo, Bertrand Larcher s'est lancé un nouveau défi lié à son enfance, à la terre et à la galette. Il a planté mille pommiers pour faire son cidre. Oui, c'est une vraie concrétisation. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir s'offrir cette ferme après 30 ans de métier. Je pense que c'est aussi un aboutissement. C'est vraiment revenir aux sources, c'est-à-dire conserver les pieds sur terre, partager ça avec toutes les personnes que tu aimes. C'est vraiment très important pour moi. Au coin tranquille, Christophe, le nouveau crêpier, a trouvé son rythme et son équilibre de vie. Tu serviras deux crêpes par deux crêpes comme ça. C'est vraiment essayer de maintenir ce qui était fait. Tu vois, c'est toujours cet esprit-là. Moi, ça m'évoque beaucoup de choses. Ce que faisaient les anciens, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître. Il y a un lien aussi avec la langue bretonne dans tout ça. Tout ça est en train de disparaître. Et puis, on se dit oui, alors tu entends beaucoup, oui, c'était mieux avant, c'était mieux avant, mais pourquoi pas essayer de maintenir ce qui se faisait avant en essayant de le mettre pas trop au goût du jour, mais en essayant de maintenir ce qui se faisait avant. Tout simplement, voilà. Dans son pays pour l'être, Joséphine n'est pas prête de s'arrêter de tourner ni de lâcher ses bilix éternels. Quelquefois, on dit ça, je ne sais pas ce que je vais faire dans l'autre monde, mais je ne ferai surtout pas ce que j'ai fait sur la Terre. Mais moi, je dis que je ne sais pas ce qu'on va faire dans l'autre monde, mais si on me demande de faire des crêpes, avec plaisir, je leur ferai des crêpes encore dans l'autre monde, là-bas. Ah ouais, je leur ferai des crêpes, des bonnes aussi, si je trouve du lait et des deux. ! Sous-titrage ST' 501 ... 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